Chaque après-midi, les téléspectateurs découvrent avec joie un nouvel épisode de Familles Nombreuses. La vie en XIXL. L'émission montre le quotidien d'impressionnantes tribus, recomposées ou non. Vivant aux quatre coins de la France et parfois même à l'étranger. Courses alimentaires titanesques. Montagnes de vaisselle et de linge, déplacements encadrés comme une sortie de centre aéré. Être à la tête d'une famille nombreuse représente une lourde charge de travail. Mais chaque arrivée d'un nouvel enfant est aussi et surtout une immense source de bonheur. C'est pour cela que, même après six enfants, certains font le choix d'agrandir encore leur tribu. C'est le cas de Justine et Steve Cordule, parents notamment du petit homme, atteints de troubles autistiques. Même s'ils ont quitté l'émission de TF1 à la fin de la troisième saison, ces derniers restent très actifs sur les réseaux sociaux. C'est là qu'ils ont annoncé qu'ils attendaient leur septième merveille, une petite fille dont ils donnent régulièrement des nouvelles. Mais les dernières expertises des médecins ne sont pas des plus rassurantes. Ce mardi 16 novembre, Justine Cordule s'est rendue à l'hôpital afin de faire une échographie approfondite dans le but de bien observer le cœur de son bébé. Au grand soulagement de cette dernière, les médecins n'ont rien trouvé de suspect. Aujourd'hui nous avions rendez-vous pour l'échographie de son cœur pour écarter certaines maladies. Et aucune anomalie cardiaque n'a été détectée, c'est plutôt bon signe. Nous restons quand même inquiets et sans réponse à nos questions jusqu'au prochain rendez-vous qui sera fin novembre. Merci pour tous vos messages, a toutefois déclaré l'épouse de Steve. Comme elle l'a expliqué en story, Justine Cordule a en effet appris peu avant qu'une anomalie avait été détectée chez son enfant, je vais me répéter mais ça fait à peu près 15 jours que j'ai eu le rendez-vous où on nous a annoncé qu'il y avait un problème pour la petite. On ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne veut pas avoir de diagnostic de pseudo médecin d'Instagram. Je ne veux pas être négative ni positif parce qu'on attend. S'il y a un problème on le dira et si tout va bien également. Mais tant qu'on ne saura rien, on s'abstient. Il ne reste plus qu'à espérer de bonnes nouvelles. Bonne vieille !